Salut tout le monde, c'est Bandag48 et bienvenue pour tous les épisodes de FNAF World et j'en ai grave marre, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo, salut, ça va bien, j'ai essayé de tourner un épisode de Silent Hill, Owing et Nusoma, tous les deux ont fait cracher ma carte graphique, du coup je suis en rage contre elle-même, et déjà je pense que je me suis fait arnaquer sur cette carte graphique parce qu'elle n'arrête pas de cracher, donc je vais installer, là je suis en train de télécharger un driver antérieur, de Nvidia en espérant que c'est le driver actuel qui bug et pas ma carte graphique parce que sinon je vais en racheter une, donc je vais jouer à un jeu auquel je suis sûr que je ne vais pas cracher, FNAF World, en plus qu'il y a une mise à jour récemment, il va y avoir une autre mise à jour bientôt à ce qui paraît, donc voilà, c'est le fun, c'est parti, YOLO swag, pourquoi est-ce qu'il y a une boule là, pourquoi il y a une boule, alors ça c'est une, oui je sais 3h, j'ai beaucoup joué, ça c'était une vidéo que j'ai fait après, mon premier épisode de FNAF World parce que je ne savais pas si vous vouliez un nouvel, une série entière, du coup vous m'avez dit oui, ok, ok ça ne me dérange pas, moi je suis d'accord, moi je suis d'accord, j'aime bien ce jeu, il est sympa, après beaucoup de gens qui disent que ce jeu c'est juste du money grabbing pour Scott, Wow, j'ai oublié qu'ils avaient mis en 3D, Scott, je t'aime, donc oui, bienvenue sur la map en 3D de FNAF World, vous avez vu, c'est le tueur fut, comme on dit dans, comme disent les jeunes, j'ai eu super peur, Euh, rien à foutre, je, ben j'aime, je sais plus comment on joue, je sais plus comment on joue, je vais tous vous défoncer, Voilà, c'est comme ça qu'on fait, dans le monde de Freddy, Freddy, donc voilà, il y en a beaucoup qui disent que c'est juste du cash grabbing de la part de Scott, Pour avoir plus d'argent, parce qu'il n'a jamais assez d'argent, ce bâtard, évidemment, mais moi je pense que c'est un petit jeu fun, en plus que Scott a lancé le jeu, je sais pas si je l'ai dit, dans mon dernier épisode, si c'était encore arrivé cette petite affaire, mais en tout cas il a sorti le jeu, et en fait beaucoup de personnes se plaînaient qu'il était en 2D, qu'il était moche, qu'il était pas bien développé, quoi, Du coup Scott s'est dit, bon, je vais retirer le jeu des ventes, il a dit aussi qu'il rembourserait tous ceux qui l'ont acheté, mais moi j'ai pas reçu de remboursement, moi ça me dérange pas, s'il a gardé l'argent, moi je suis d'accord qu'il garde l'argent, mais il avait dit qu'il allait rembourser les gens, je sais pas s'il avait dit, parce qu'en fait j'avais lu ça sur un site de jeux vidéo, donc peut-être que ce site avait dit de la merde, ça m'étonnerait pas, donc dites-moi si vous savez si le truc des remboursements était véridique ou pas, ou si c'était que de la merde, parce que moi je n'en sais rien, et disons je fais pas beaucoup de dégâts par rapport à mon autre partie, genre il a fait un jumpscare, c'est un bâtard, et du coup en fait il a ressorti le jeu il y a longtemps déjà, mais gratos, totalement gratos, en fait tout le monde peut y jouer, c'est super bien, donc du coup je trouve que ça fait, c'est bien ça de la part de Scott, en plus que ça, ça arrive après l'affaire de Batman Arkham Knight sur PC, et que Warren Ambrose il a fait de la merde quoi, il a dit oui oui on va vous rembourser, j'attends toujours mon remboursement personnellement, parce qu'en fait j'ai acheté la clé de Batman Arkham Knight, voilà c'est pas bien, sur un autre site que Steam, donc forcément Steam ne peut pas me rembourser, évidemment, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est pas Steam qui vend, donc Steam n'a rien à rembourser, évidemment, donc de même, ça mon remboursement je m'en fous un petit peu, c'est pas grave, mais juste ils avaient dit, ouais, quand ils ont retiré la première fois le Batman Arkham Knight des ventes, ils ont dit, ouais ça va être génial, vous adorez ce jeu quand il va sortir pour de vrai, et genre il sera super bien, et en fait quand il est ressorti en... je sais plus quand il est ressorti, mais quand il est ressorti, c'est toujours de la merde quoi, et genre du coup, bah, voilà, Batman Arkham Knight, un des meilleurs jeux de tous les temps, qui, enfin non pas un des meilleurs jeux de tous les temps, mais un bon jeu quoi, qui se retrouve totalement pété à cause de, du PC quoi, et puisque j'ai pas de PS4 ni d'Xbox One, je ne peux pas y jouer de façon, bah de bonne façon quoi, et ça me fait un peu chier, donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve que Scott a fait un bon truc, en faisant le jeu gratos quoi, et peut-être en remboursant les gens, mais ça j'en sais strictement rien, donc voilà, donc on va continuer, hein, parce que ça m'a l'air très intéressant, est-ce que je suis allé dans la grotte, je n'en sais rien, je sais plus où est-ce que je suis allé, mieux sûr que dans mon premier épisode, je me suis arrêté là, et je suis pas allé plus loin, oh, y'a un, y'a un Freddy là, en bas, faites pas chier, vous me faites chier là, vous me faites franchement chier, mourrez, faites pas chier, allez, plus vite, je n'ai rien à foutre, je veux partir, je veux partir, merci, oh putain, on voit rien, je triche, allez, rien à foutre, alors comment Freddy marche, pourquoi je veux jouer Freddy, je veux jouer à d'autres personnages, au moins, wesh, Freddy c'est un mec pas sa part, oh, je t'avais oublié toi, quand t'es moche, alors, Chica, je vais la virer parce qu'elle sert à rien, hein, je suis désolé Chica, mais c'est vrai, tu sert à rien, speed down, c'est qu'en fait, j'ai un medic hit, là, j'en ai deux, même, mais j'y aime, donc ça sert un peu à rien, putain, mais je lui fais pas de, je lui fais aucun dégâts, bah toi non plus, tu fais plus de dégâts, connard, je laisse mes mouches faire leur travail, vous savez quoi, enfin, c'est des guêpes, c'est des boissons, c'est bon, on a compris, mais c'est vrai, j'ai une autre, attendez, reset, voilà, oh, Fredbear, oh, tout a commencé, évidemment, lol, je sais pas si les textes qui sont écrits en dessous sont canon, c'est-à-dire qu'en fait, si Scott peut mettre des indices, sur certains personnages, genre, ah ouais, ça, c'est un mec pas sympa, il a fait ci, il a fait ça, genre la puppette, c'est le gamin qu'on joue dans FNAF 4, j'sais pas, j'imagine, c'est quoi mon autre équipe, tiens, je t'envoie le mic, drop the mic, boyatch, boyatch, pizza whale, d'accord, en fait, c'était lourd, biatch, mais je veux pas d'argent, moi, j'ai rien à foutre de l'argent, donnez-moi de l'expert, je sais pas où je vais, mais où est-ce que je vais, il y a des trucs dehors, je crois, je ne sais pas pourquoi, c'est très très perturablement tout ça, arrêtez de me faire chier, je m'en fais, je me couds, je me casse, je me casse, d'accord, allez, vas-y, je vais me battre, je vais me battre, pas de problème, je me bats, regardez-moi ça, je me bats, qu'est-ce que vous avez à dire ça ? Brr, maintenant, je sais ce que je vais faire, je vais faire un birthday party, elle, elle peut booster tout le monde, et c'est cool, Chica, tu serres à quelque chose ? Ouais, ça fait quelque chose ou pas ? Ouais, ça fait des choses, merci, Chica, très très utile, non, plus de speed, on vous défonce, c'est un véritable génocide, c'est génial, j'adore ça, c'est comme un undertale, c'est le bonheur, c'est le norme, décède, merci, s'il vous plaît, laissez-moi partir, j'aime pas cette caverne, laissez-moi juste avoir mes items, et ensuite je me casse, ok, c'est de non, non, oh putain, pitié, laissez-moi partir, j'en ai rien à foutre, foutez-moi la paix, brûlée dans le fromage chaud, je vais défoncer vos circuits, comment je vous ai défoncés, allez, plus vite que ça, j'ai envie de continuer l'histoire, je vais pas sur la lune, mais je veux continuer l'histoire, je veux que ce jeu me vende du rêve, merci, en plus qu'un nouveau FNAF, qui a été annoncé là, bon c'est pas un FNAF, mais c'est comme un FNAF, mais c'est pas un FNAF, c'est très très subtil, ce genre de truc, le marketing avec Scott, en trois leçons, pour les noobs, arrête, par pitié, ça me perturbe vraiment, parce que je joue à SOMA, je joue à, à Silent Hill Homecoming, il fait cracher ma graphique, mais putain, je joue à Dark Souls 2, Scholar of the First Thing, et c'est du 60 FPS, dans toutes les zones confondues, je suis franchement choqué, c'est quand j'y pensais, je crois que je vais demander, un remboursement de SOMA aussi, parce que franchement, SOMA je trouve qu'il est pas non plus, très bien optimisé pour le PC, arrêtez de me faire chier, j'en ai marre, je t'envoie un micro, t'es mort, au nom des ondes frediennes, je te défonce la gueule, je pense pas que c'est des ondes frediennes, le micro, mais j'en doute fort, mais c'est pas grave, troisième zone, arrête, c'est pas sympa, donc si il met du fromage, super, il y a des bruits bizarres, il y a des lasers, oui bah c'est bon, c'est pas ché, et je lance mon micro dans le vide, parce que je suis un faux, un petit foufou, je pense que je vais faire quelques coupures, parce que franchement, là sinon de m'en est encore, je sais plus si j'ai déjà fait, cette partie en vidéo, en iré des twamp, si j'ai déjà fait en vidéo, ou si je l'ai fait de mon côté, parce que j'ai fait une partie de mon côté, que j'ai presque fini, j'en suis à la zone finale là, et du coup en fait, je sais plus ce que j'ai fait en vidéo ou pas, parce que ça fait super longtemps, du coup en fait, j'ai oublié ce qui se passe, voilà moi j'en suis là, je sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas je suis là où il y a les chapiteaux, je crois que c'est la zone finale, parce que c'est la dernière zone où je peux aller, donc voilà, je prends, je fais comme dans Dark Souls, j'achète tout ce que je peux, je sais pas ce que c'est, j'ai oublié, c'est moi, bon allez, s'il te plaît, plus vite, oh il y a machin là, poulou poulou, qu'est-ce que c'est qu'il y a, qu'est-ce que c'est, ah oui, je sais ce que c'est, c'est les, c'est la borne d'arcade dans FNaF 3, il me semble, c'est quoi la première horloge, j'oubliais ce que c'était, merde, j'oubliais ce que c'était, shit, ah non, je crois que c'est les, que là je suis en train d'activer, les mini-jeux de FNaF 3, pour je sais pas qui, pour le joueur, on va faire un truc méta, et c'est pour le joueur, je représente Scott, qui met les petits secrets, je suis sûr, je représente Scott, qui met les petits secrets, dans FNaF, c'est une blague, je sais pas si vous allez bien, si vous m'entendez encore, mais mon, mon driver vient de crasher, mon driver vient de crasher, sur FNaF World, le truc qui utilise que des, le truc qui utilise que des gifs, il me fait crasher, à l'aide, je suis dans, je suis dans le besoin d'aide, vous êtes là, c'est bon, vous enregistrez, on va dire que oui, ok, je sais pas si vous avez vu, les, trois dernières secondes, mais c'est pas grave, il s'est rien passé d'intéressant, juste battu des monstres, mais voilà, c'est super, le jeu n'est qu'il n'est que des gifs, il fait grasham la graphique, je crois qu'elle est chaude, en fait, mais, j'irai voir ça après, pourquoi j'ai fait demi-tour, ah oui, parce que je voulais accéder, au coffre là, donnez moi accès au coffre, je veux le coffre, donnez moi des richettes, s'il vous plaît, faites pas chier, j'en ai marre, arrêtez, je veux devenir un super saïen, pour pouvoir tous vous défoncer en trois coups, s'il vous plaît, ne faites pas chier, ah bah merci, bon c'est un peu chiant, s'il vous plaît, on peut se bouger, est-ce que je peux faire quelque chose avec ma partée, oh, il y a toutes les attaques et tout, c'est cool, qu'est-ce que c'est que ça, oh, il y a Scott, regardez, il y a Scott, là en bas à gauche, il y a eu plus de personnages, ou il y a des personnages qui ont été virés, pas des personnages qui ont été virés, ou alors c'est juste le truc qui s'est, qui s'est agrandi, ouais, il y a tous les, il y a Nightmare, il y a les versions Halloween du truc, il y a Nightmare Balloon Boy, et tout, il y a Cheaper, il y a Cheaper, de l'ancien jeu de Scott, auquel personne n'a joué, même pas moi, et ouais, vous avez vu, parce qu'en fait, je n'ai rien à foutre, donc ouais, c'est cool, ah, oui, Quick Starter Party, c'est quoi ça, votre team a, à l'élément de surprise, rien à foutre, non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais parler à Golden Freddy, à Fredbear, lapsus, je vais me faire tuer pour ce lapsus, je vais me faire brûler, arrêtez, c'est chiant là, foutez-moi la paix, même quand je fais rien, il meurt tout seul, c'est merde, voilà, foutez-moi la paix, vous savez que vous allez mourir, sérieux, c'est comme se jeter sous un train, ça n'a aucun sens, regarde, ils sont tous en dépression, ce qui est plutôt triste, en fait, compte tenu du thème de ce jeu, qui m'est inconnu, ce jeu a un thème très très poussé, on va voir, je spécule, je spécule, allez vas-y, donne-moi du rêve, alors je vous dis rapidement, je vais vous faire la traduction, le sous-tunnel est juste devant, toutefois, il y a quelque chose qui bloque le passage, je suis sûr que c'est quelque chose que tu peux, que tu peux t'en occuper facilement, super Freddy, tu as l'air d'être joyeux, mais génial, tu es mort, tu es un fantôme, tu es brûlé, tu es pourri, mais il continue à lancer, il vien à foutre, ok, il nous parle des objets glitchés, qui nous permet d'aller dans les sous-dimensions, et en fait, on peut aller dans les sous-dimensions, des sous-dimensions, donc en fait, on peut trouver un objet glitché, un attendre d'un objet glitché, donc en fait, on peut aller dans une sous-sous-dimension, et après voilà, en fait, c'est une exception, vous voyez, il faut aller à l'intérieur d'une sous-dimension, d'une sous-dimension, sous-dimension, ouais, c'est ça, j'ai compris, je ne peux pas aller en dessous de trois sous-dimensions, sinon après, je ne pourrai plus revenir en arrière, biatch, c'est super cliché, fais attention de trouver tous les chips, tous les bites, c'est super cool, trouve tes potos, et voilà, on va attendre, parce qu'on sait très bien ce qui se passe après, ok, donc tu me dis, ouais, continue de jouer, c'est lui qui te contrôle, on n'entre pas dans le guillet, tu dois trouver dans la mine, et trouver l'horloge, ok, merci, remettez-le dans la boîte, la boîte, la boîte qu'on voit à la fin de FNAF 4, pardon, excusez-moi, un boss, je dis ça avec une boîte très bizarre, chica, tu ne sers à rien, je vais changer d'équipe, biatch, ne fais pas chier, vas-y, je ne vais plus toucher à rien, attention, je ne pouvais plus rien faire, c'était du sarcasme, c'est un putain de boss, j'aurais à voir 1200 trucs, donc ouais, le glitch object, il est juste là, l'objet glitché, il y a une ombre bizarre, ça je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air marrant, donc, oula, donc on va trouver l'horloge, oh, il y a plein de trucs, rien à foutre, je m'en fuis, j'en ai rien à foutre, à part si il meurt, putain, j'ai une question, est-ce que vous croyez qu'on peut s'entraîner à fuir, ce serait bien ça, non, c'est ça, c'est les mini-jeux de FNAF 3, regardez, vous voyez, je pousse les cupcakes, il y en a 4 dans FNAF 4, dans FNAF 3, que vous devez cliquer dessus, pour accéder aux mini-jeux de, de, de je ne sais plus quoi, je dois, je crois que c'est, qu'est-ce que c'est, alors je crois que c'est, le, le mini-jeu de Toy Chica, mais je ne suis vraiment pas sûr, pour ceux qui se souviennent, vraiment pas sûr, mais bon, c'est pas grave, d'ailleurs, à la fin de ce mini-jeu, avec Toy Chica, qui peut ramener des, des cupcakes aux enfants, la fin officielle, c'est tu ramènes, tu fais chier toi, tu ramènes les cupcakes aux enfants, et après, tu as une porte qui s'ouvre, mais la fin, illégale, il faut qu'on gliche, hors de la map, pour donner du gâteau, à un enfant qui pleure, dans tous les autres mini-jeux, et en fait, à l'intérieur de ce, de cet endroit, où il y a l'enfant qui pleure, si, on y retourne, après qu'on ait donné, le cupcake à l'enfant, enfin, le gâteau à l'enfant, et en fait, on peut entrer dans un trou, il y a plein de silhouettes de cupcake qui pleure, avec une porte sur la gauche, et je trouve que cet easter egg est assez mal connu, genre, j'en entends très peu parler, et si vous ne savez pas de quoi je parle, et bien alors, si vous avez FNAF 3, accédez dans le menu du jeu, dans les extras, au mini-jeu de FNAF, de Chica, si vous y avez accès, normalement, si vous avez fini le jeu, vous y avez accès, et vous pouvez aller dans la partie gauche, dans la partie glitchée, où il est censé y avoir l'enfant qui pleure, vous continuez sur la gauche, normalement, quelque part, il devrait y avoir un trou invisible, vous pouvez tomber à l'intérieur, et il y a cette salle dont je vous parle, pour ça qu'ils sont intéressés, parce que j'avais une vidéo de cet endroit, je ne sais plus si j'ai encore, si j'ai encore, je le mettrai quelque part sur la vidéo, et si je ne l'ai plus, je mettrai une image, je ne sais pas, ou alors, parce que je suis un gros branleur, je ne mettrai rien, parce que voilà, et donc voilà, c'est pour ça que l'horloge, ça m'a fait penser à ça, logiquement, par contre, je ne sais pas ce que ça représente, pourquoi est-ce qu'on fait ça, qui sommes-nous, pourquoi est-ce que Fredbear, visiblement c'est Fredbear, parce que ça fait penser au sprite de Fredbear, quand il est glitché, pourquoi est-ce qu'il fait ça, mais c'est un mec sympa Fredbear, il est sympa, il nous aide, c'est un poteau, s'il vous plaît, bougez-vous, on s'est chier, s'il vous plaît, vous avez combien d'HP là, merci, merci, oh le ballon, oh le ballon il a folé, c'est un peu foufou, oh putain, le bordel, alors où est-ce que je vais là, alors là je vais le contour du monde, juste pour avoir un putain de chip, ou un bytes comme vous voulez, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un, je ne sais pas comment on dit chip, en français en plus, c'est une cartouche en fait, c'est une cartouche de data, de données, donnez-moi des données, ça ne servait à rien, évidemment, meurs par Satan, vous faites chier, donnez-moi des levels, pour que je puisse les buter rapidement, s'il vous plaît, je vais faire du 100 dégâts, comme dans notre partie, s'il vous plaît, c'est mon rêve, moi président, je me ferai plein de dégâts, non ça marche pas, merci, chica, super sexy, regardez-moi, regardez-moi se déhancher, tout à fait magnifique, ce qui est très très bizarre, putain ce jeu quand même, il est un petit peu moche, je vais dire, oh putain, non d'anoneuil, oh c'est cool ça, oh mais je n'avais pas vu, il y a les descriptions en dessous, oh le Turfud, la mise à jour 2.0, c'est une véritable révolution, dans l'univers de, le jeu vidéo ludique, une description de sous des attaques, putain, même dans Pokémon, on n'a pas ça, il me semble, je ne joue pas à Pokémon, Pokémon, ça fait beaucoup d'explosion quand même, je n'ai pas envie de dire, mais je me sens comme un véritable terroriste, j'explose des yeux, pour ça.